Je vais me situer dans la continuité assez naturelle de mon collègue Trudel, que je connais bien, même si on ne sait pas parler sur ce qu'il devait dire, mais je crois effectivement qu'on est pas mal dans cette école de Montréal, un terme qu'on a déjà utilisé dans un autre contexte, mais je me rends compte combien je suis un produit, comme je le dis souvent, du CRDP, et combien il me semble que les propos que je vais vous entretenir correspondent à une vision qui est développée depuis plusieurs décennies ici au centre. Parce que ce panel se voulait véritablement dans un format solution. Donc on a eu le premier panel qui présente la solution, et Célia a montré une notion sur laquelle on s'accorde beaucoup plus que d'autres sujets dont on a traité ici. On n'a pas traité de droit à l'oubli, où effectivement il y a une irréconciliation entre les deux positions. On n'a pas parlé, si, on a parlé tout à l'heure de cette définition de la donnée personnelle, qui est forcièrement difficile. Pierre l'a évoqué, mais cette notion notamment de dommage, et de plus en plus intégrée, notamment dans un projet de loi qui a été adopté en juin dernier, où on considère que pour qu'il y ait notamment dans l'obligation proactive de certains détenteurs de données d'avertir le commissariat de vie privée qu'il y a un bris potentiel de vie privée, ça se fait uniquement quand on est face à une hypothèse de dommage qui va arriver. Donc cette notion de dommage est intégrée dans la définition même de données personnelles. Donc il y a plusieurs points très culturels, comme je l'évoque souvent, qui rendent, je dirais, cette situation irréconciliable entre nos deux positions, et la vision que j'aimerais entretenir dans le 20-25 minutes qui m'échoie est plus optimiste, dans la mesure où je pense, et le propos de Célal le confirme, qu'il y a des éléments sur lesquels on pourrait s'entendre. Alors, relativement aux différentes approches, il faudrait regarder aussi les différents outils qui sont susceptibles d'intervenir. Pierre a évoqué la possibilité d'adopter des lois, mais encore une fois, quand on regarde, pas simplement la vie privée, depuis 20 ans à peu près qu'Internet est présent, à chaque fois qu'il y a une loi, c'est le bordel. Je ne connais pas une loi sur le numérique qui est facilement interprétée, qui ne donne pas lieu d'interprétation des juges divergentes. On travaille plusieurs ici au centre sur la loi concernant le cadre juridique des études à fond, qui a modifié en profondeur les questions de preuve. C'est une catastrophe d'interprétation quand on regarde le traitement qui est fait par les tribunaux. Il y a une fracture et un hiatus qui se vérifient à chaque mois par des décisions entre le texte. Intéressant pourtant, mais avec une facture qui ne correspond pas, je dirais, aux généralistes que sont les lois. Donc, au regard des lois, il y a une véritable difficulté, même si, effectivement, je pense qu'il faudrait, avec une approche peut-être principielle, Pierre l'a déjà écrit, qu'effectivement, il faudrait modifier des lois. Mais les lois, encore une fois, en droit d'auteur, parlons-en, il y aurait tellement d'exemples de difficultés interprétatives qui découlent de nouveaux textes. Donc, les lois, c'est difficile. Les contrats, on en a parlé. Il y a ces contrats au kilo qui apparaissent sur tous les médias sociaux et qui sont totalement lisibles, que vous acceptez, que nous acceptons, sauf moi peut-être, mais sans lire. J'ai une version de toutes les différentes versions du contrat Facebook depuis le début. Et je pense que le texte a dû augmenter de 7 ou 8 fois depuis 2005. Donc, cette approche bilatérale contractuelle ne fonctionne, malheureusement, pas très bien non plus. Et ce n'est pas la nouvelle solution française avec, vous savez, si vous allez sur les sites français, les fameux cookies, vous devez consentir à l'utilisation des cookies. Mais franchement, c'est ridicule de vous cliquer dessus, vous lisez un texte que vous ne comprenez pas. En bout de ligne, il y a une question de confiance, me semble-t-il, qui ne devrait pas passer par cet outil contractuel comme celui-ci. Et relativement au règlement que je me plais allègrement à critiquer, dans la version de 2012, il y avait une première version du consentement qui était, à mon avis, bien meilleure que celle qu'on a maintenant et qui autorisait la position de Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire qui introduisait un élément d'ordre public. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité de remettre en cause un consentement en matière de vie privée, dès lors qu'il était clairement contraire à l'ordre public. Cette partie-là a été enlevée, ôtée, dans les versions subséquentes. Donc les lois, oui, on va en passer, mais attention, dans la mesure où le constat n'est pas très rejouissant, les contrats, c'est difficile. Donc le propos dont je voulais vous tenir aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la normativité individuelle. C'est-à-dire que c'est exactement ce que Célia vient d'évoquer, c'est-à-dire une normativité qui est produite par les entités elles-mêmes, des politiques, des codes de conduite, des chartes, indépendamment des terminologies qui sont utilisées. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce terme de « privacy by design », d'une part parce qu'il se traduit en français difficilement, et parce qu'en fait, ça correspond à une notion très ancienne. À la limite, on n'est pas très loin de ce que Carbonnier pouvait évoquer quand il parlait d'interconnexion des normes. Il y a une notion qui réfère, me semble-t-il, à une notion cyclique et propre à l'information numérique, dans laquelle on doit évoquer, dans des documentations écrites au préalable, les engagements que chaque entité, chaque entreprise doit respecter. Donc c'est un peu de cette notion de normativité individuelle dont j'aimerais vous parler, vous dire très vitement ce qui en est et comment elle a été introduite, notamment dans les différentes lois, et ensuite peut-être de manière plus prospective de ce qu'elle devrait être. Alors sur le constat, dès le départ, et je vais aller très vite, mais pour faire une sorte d'état des lieux de cette notion de documentation, c'est peut-être le terme qui me convient le mieux, et qu'on trouve d'ailleurs dans le règlement, à l'article 28, dans la dernière version, me semble-t-il, du règlement européen. Donc de documentation, qu'est-ce qu'il en est ? Je voudrais juste faire d'abord une sorte d'état relié au fait et faire un constat que c'est une notion qui se généralise. Une notion qui se généralise et qui, à mon avis, peut être associée à des écrits qu'on trouvait dès les années 90, notamment certains textes sur la généralisation de l'audit, dans la mesure où c'est un petit peu ça dont on parle, c'est-à-dire que l'obligation de la part des entités de faire preuve de davantage de transparence sur comment elles gèrent les données d'autrui. Donc ces rituels d'audit, pour reprendre un titre d'un livre très connu de Michael Power, est un phénomène qui s'est généralisé dans le domaine des finances, dans le domaine de l'environnement et qui se généralise, me semble-t-il, et c'est une plutôt bonne nouvelle dans le domaine du technologique, je vais en dire deux mots plus tard. Pour donner une référence tout à fait récente, le 18 septembre dernier, le NIST, qui est un organisme sans but non lucratif américain qui réfléchit beaucoup sur l'encadrement dans le domaine de la sécurité, Nicolas Vermes a écrit récemment une étude sur l'encadrement juridique du cloud et il se base beaucoup sur des travaux qui ont été faits par cette organisation-là. Alors je ne sais pas si on voit très très bien, mais ils ont produit il y a à peine deux semaines un gros document de plus de 250 pages, très technique, qui montre bien ce que Célia a mentionné tout à l'heure, que de manière assez paradoxale, les techniciens, les technologues veulent un encadrement, ils sont en quête d'encadrement, ils sont demandeurs de lignes directrices, ou même de lois qui pourraient tenter de mieux encadrer la fabrication elle-même des produits qu'ils proposent. Alors j'ai repris un schéma qui est central dans cette étude du NIST où il montre qu'il y a trois étapes successives. D'une part, il faut concevoir les CPS, qui sont en fait ces suiveurs, ces marqueurs, ces cyber-physical systems, tel que décrit dans ce texte-là, en fait ces outils très très techniques. Donc d'une part de les concevoir et de tenter de montrer ce qu'ils sont supposés faire, on n'est pas très loin de la notion de finalité très importante au endroit, ensuite de regarder comment on applique ces grands principes-là, et là encore, à plusieurs reprises, ils revendiquent la nécessité de mettre sur papier les engagements qu'ils s'engagent à appliquer. Et enfin, s'assurer de faire un suivi qui montre une approche très cyclique, très perpétuelle, ce qui est à mon avis une spécificité du numérique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la mesure où la différence du papier, qu'on utilise souvent pour des actes, le numérique est davantage un phénomène processuel et cette notion de cycle de vie qu'on retrouve dans certaines lois est à mon avis très appropriée pour parler justement du numérique. Donc dans les faits, véritablement, cette notion de processus, de documentation, de tenter de mettre sur par pied au préal, la manière dont on va concevoir, réaliser et suivre ces outils-là proposent des ponts relativement naturels avec cette notion de normativité individuelle que j'évoque maintenant. Alors dans le droit, et je ne veux pas vous donner forcément d'exemples, mais l'article 28 justement du règlement européen qui évoque cette notion de documentation ne dit que ça. dit que quand vous gérez des données personnelles, vous devez mettre noir sur blanc, sur papier, la manière dont vous allez encadrer. Alors ça s'applique sur le plan pratico-pratique avec justement des normes techniques qui vont encadrer ces manières de faire. Vous avez exactement la même chose, si je prends la loi, simplement la loi fédérale canadienne, le fameux PIPEDA, cette loi de 2000, loi sur les renseignements personnels et documents technologiques, dans l'annexe 1, vous avez une succession en fait d'obligations documentaires que les détenteurs de données ont l'obligation de suivre. Donc politique, procédure, documentation sont des termes qui apparaissent là encore de manière récurrente dans les textes de loi. J'aurais pu parler du décret 2009 au niveau provincial. Cette notion de documentation est de plus en plus intégrée dans les lois et notamment les lois sur la vie privée. Donc, généralisation, je dirais, sur le plan des faits et du droit. Et à certains égards, c'est une notion, cette notion de documentation, est une notion qui me semble est relativement facile à justifier, est une notion auquel on peut faire confiance dans la mesure où, à bien des égards, c'est un moyen, me semble-t-il, plutôt que les lois qui imposent d'en haut vers le bas, qui est un moyen, d'une part, de concilier innovation et protection. À cet égard-là, Célia disait tout à l'heure que, en tout cas, les instances européennes prétendent qu'elles ne sont pas inhibétrices en thème d'innovation. Je ne sais pas si Google aurait pu être construit en Europe, alors pas uniquement pour les questions de droit, mais effectivement, et puis là-dessus, je vous enverrai à une vision un peu extrême, notamment d'Adam Thierry aux États-Unis, qui a beaucoup écrit depuis quelques années, et notamment sur l'Internet des objets, pour dire combien le droit peut être inhibiteur en termes d'innovation, que trop de protection, et notamment, il s'amuse à beaucoup écorcher le principe de précaution qui, selon lui, a trop protégé, et bien, on tue l'innovation. Alors, c'est un point de vue assez extrême, qui n'est pas partagé, d'ailleurs, par tout le monde en Amérique du Nord, mais qui correspond quand même à une position qu'on retrouve dans les propos de la FTC. Alors, ce qui est étrange, d'ailleurs, quand vous regardez les propos du Futurality Commission, c'est qu'elle ne veut pas intervenir sur le plan du droit. Et j'ai oublié le terme, mais il milite pour... On n'est pas encore prêt pour adopter des lois. Continuons à travailler, et la voie documentaire est préconisée, est préconisée, grandement préconisée par la FTC, alors qu'encore une fois, les gens, plus d'origine technique, disent, mais attendez, on aimerait un cadre qui puisse nous aider à construire ces différents outils. Alors, d'une part, relativement confiance vis-à-vis de cette notion de documentation comme moyen d'encadrer les objets connectés, pour concilier ces deux éléments qui sont en opposition, également pour concilier les principes substantiels qu'on retrouve dans le droit, mais également cette approche processuelle qui est propre au droit aussi et qui est souvent très efficace pour gérer, notamment, la complexité. Nous sommes, effectivement, et puis quand je parlais tout à l'heure des juges qui ont de la difficulté à interpréter certaines lois, notamment les lois sur la preuve, loin de moi de les blâmer. Je veux dire, c'est complexe. On est face à une situation sur le plan factuel qui m'apparaît révolutionnaire et ce n'est pas anormal, à bien des égards, que cette transition que nous vivons soit source à des hésitations et notamment auprès, je dirais, de conservateurs par essence que sont les juristes. Donc, cette solution solution de l'approche documentaire, de la normativité individuelle, m'apparaît donc intéressante aussi pour développer une approche plus processuelle qui est souvent mise de l'avant par différents chercheurs pour gérer la complexité, gérer cette complexité tout en assurant un contrôle sur les entités qui détiennent les données, sauf qu'en l'occurrence, c'est un contrôle qui serait plus a posteriori. C'est un petit peu comme les impôts, en tout cas les impôts ici, c'est-à-dire que vous faites une déclaration de revenus et revenu Québec, revenu Canada, par la suite, sur la base de différents critères, va dire, attendez, vous m'avez dit que vous aviez déduit tel élément, donnez-moi les documents qui puissent justifier cette exemption, par exemple. C'est un petit peu la même chose dans le domaine des objets connectés où on dit, ok, vous avez dit que vous allez assurer ça, donnez-moi, montrez-moi la documentation que vous avez mis en place pour évaluer si cette documentation est suffisante. Donc, relative confiance qui m'apparaît naturelle pour le numérique et particulièrement pour la gestion du numérique en ce qui a trait à la question d'avis privés. Et malgré tout, sur certains points, en regardant et en étudiant ce processus de documentation, je dois faire état quand même d'une certaine défiance au regard d'expériences que j'ai pu voir dans certains domaines du droit. Et un domaine que j'ai étudié, c'est notamment tout le domaine de la finance. En 2000, 2001, vous avez deux, trois grands scandales financiers qui ont eu lieu aux Etats-Unis qui ont, et ça n'arrive à presque jamais, il y a eu une loi qui a été adoptée à l'unanimité auprès des deux du Parlement réuni en plénière aux Etats-Unis qui était la loi Sarban-Axley, loi relativement courte qui a un article, 404, d'ailleurs c'est suspicieux parce que 404, vous savez, c'est le message d'erreur sur Internet. Ce rapport, cet article-là, 404, dit simplement chaque compagnie cotée en bourse doit faire du rapport interne pour s'assurer que les données financières sont intègres. Donc juste un rapport interne, c'est quoi ? C'est faites votre normativité individuelle. Le seul élément qui est rajouté, c'est si jamais vous ne le faites pas suffisamment bien, il va y avoir une responsabilité pénale des hauts dirigeants. Ce qui était, je dirais, une pression supplémentaire pour investir, on parle quand même de 80 à 90 milliards par année de pitts d'hommes et d'un qui ont été dépensés pour faire la diminuementation qui a sauvé en fait le domaine des comptables qui d'ailleurs avaient été pas mal écorchés. Certains ont disparu suite à ces scandales et les autres, ceux qui ont survécu après le départ de Dan Seng-Yong, se sont mis plein les poches avec des nouveaux départements de règles de conformité qui ont été mises en avant. Et donc on est arrivé dans des situations comme celle-là avec une situation dont on peut douter de l'efficacité mais une chose est sûre c'est que ça a coûté des bidous de manière incroyable avec un résultat dont on peut douter en termes d'efficacité. Un autre élément sur lequel je pense qu'il faut avoir un certain niveau de défiance et ça je parle en termes de finance mais aussi en termes de sécurité, c'est le caractère cacophonique dès lors que l'on traite de la norme technique. Vous avez dans le domaine de la sécurité sur lequel nous travaillons notamment avec Nicolas sur vous avez une douzaine une quinzaine de normes ISO en matière d'intégrité vous avez Annecy vous avez des COBIT qui sont différents organismes et on est face à une situation un peu cacophonique on ne sait plus à quelle norme se vouer tellement elle pulle de tous bords de tous côtés. Alors voilà ce constat j'ai pris ma montre et j'ai ici une montre mais je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé alors ça ne sert absolument à rien mais ma deuxième partie va être plus rapide je voudrais maintenant vous présenter avec un point de vue un tout petit peu théorique puis je ne vais pas mais surtout un point de vue pratique comment en fait cette norme individuelle cette normativité individuelle pourrait être se construire pour les questions d'objets connectés alors dans un premier temps puis je ne prétends pas être un spécialiste d'Aberma mais il me semble que cette normativité devrait faire état d'une collaboration entre les différents acteurs susceptibles de produire de la norme une collaboration puis je tiens cette norme notamment de certains de mes collègues ici qui travaillent avec des Belges notamment sur le fédéralisme collaboratif je pense qu'il y aurait lieu en fait à aller au-delà de la notion de pluralisme juridique sur lequel au CRDP on a travaillé on travaille depuis longtemps dans le sens où il doit y avoir à repenser une véritable un véritable dialogue entre l'État et les différents acteurs privés et ça c'est vieux comme le droit dans le sens où et notamment avec des Français il y a là encore une incapacité d'entente vieux comme le droit dans le sens où depuis qu'Internet existe il y a un débat sur co-régulation auto-régulation et dans notre vision non-américaine l'auto-régulation c'est pas forcément mal auto-régulé ne veut pas dire que c'est les suppos capitalistes qui vont imposer une manière de faire relativement au droit à l'oubli puis je ne veux pas de peine de déchaîner mon collègue Trudel là-dessus mais par rapport au droit à l'oubli suite à la décision de mai 2014 je trouve que Google a été sur ce coup-là assez brillant et a mis en place un certain nombre de chercheurs dont on ne peut pas selon moi considérer que ce sont des suppos du capitalisme il y en a certains avec qui on travaille d'ailleurs et par exemple la clinique a refusé d'aller à cette table ronde en disant non nous on préfère une vision de co-régulation ou c'est nous le boss je caricature un peu alors que pour nous et parfois dans notre conception américaine c'est peut-être aussi fait face aux défauts de la loi par exemple en matière de vie privée la loi fédérale est une loi Mickey Mouse qui a très peu de dents et face à cette incapacité de mordre et notamment des gros acteurs qui sont plus situés dans un autre pays on négocie régulièrement et on a négocié à bien des égards avec pas mal plus de succès que le 150 000 dollars d'amende que Google va recevoir de l'ACNIL pour ne citer que donc il y a une différence culturelle sur la manière de s'acoquiner avec l'industrie que les instances publiques ou parapubliques sont susceptibles d'avoir et ça à mon avis cette normativité collaborative me semble à la limite peut-être plus naturelle avec égard que dans d'autres parties du globe et pourtant et pourtant je ne cite cet article très intéressant d'un collègue que je ne connais pas de Paris qui dit que le numérique saigne la fin du droit des états et même la présidente de l'ACNIL il faut repenser le droit différemment alors il y a un discours même en France qui est très présent sur cette manière de revoir le droit de voir la manière et là encore je fais état de discussions que j'ai eues avec les différents chercheurs du CRDP ne serait-ce qu'hier une normativité plus globale pour reprendre des propos de différents auteurs et je citerai notamment Neil Walker qui dit que derrière cette idée de droit global ça demande une reconsidération de la dichotomie classique entre nationale et internationale il y a entre les deux des acteurs qu'il faut considérer qu'il faut intégrer dans ce dialogue pour le complexifier pour le préciser alors sur ce dialogue relativement à ce dialogue s'en développer il me semble que pour reprendre le propos de David Post en 1996 plusieurs de mes collègues l'ont lu cet article-là mais le tout premier David Post disait la question la plus importante c'est qui quels sont les acteurs qui vont participer dans ce processus de création normative et à mon avis au-delà de ce qui il faut déterminer ce partage des pouvoirs et de responsabilités qu'ils sont susceptibles d'avoir alors une fois qu'on a évoqué cette nouvelle forme je dirais de normativité et sur le plan plus applicatif il me semble sans jeu de mots que cette normativité devrait être plus connectée plus connectée d'une part avec la norme technique et là-dessus on se rejoint complètement et ça aussi c'est un view dialogue Daniel Boursier avait écrit là-dessus dans les années 90 sur l'interaction normativité juridique normativité technique et à cet égard-là je pense si vous pouvez dire l'expression qu'on n'a pas le choix de mettre les mains dans la norme dans le sens où il faut comme juriste lire ces normes lire ce texte de 250 pages que j'évoquais qui est excessivement technique pour tenter de faire ce pont avec évidemment les compétences qui sont les nôtres je pense aussi que cette normativité technique actuellement il y a un hiatus dans le sens où les juges pour ne citer que ne citent jamais les normes ils y réfèrent mais une lumière très évasive et j'ai eu l'occasion avec des doctorants d'identifier la jurisprudence qui cite ISO et on voit la difficulté du juge souvent notre juge canadien dit bon telle compagnie a suivi la norme ISO 2701 c'est correct et il se limite à cet élément là il n'y a pas beaucoup d'analyse sur comment c'est appliqué et comment on s'est assuré que cette norme correspond à une véritable diligence dans l'application de la norme en question donc il doit y avoir véritablement un véritable contrôle contrôle des normes notamment par le biais du juge normativité et je vous l'ai déjà dit qui doivent passer également par la normativité de normes par la création de normes sur les objets connectés comme l'a fait récemment cet organisme le NIST et qui évoque à plusieurs reprises les règles d'imputabilité que notamment les acteurs techniques se doivent avoir cette documentation en boule ligne et je pense que c'était le propos de Pierre aussi qui doivent tenter de suivant une approche très principielle de se connecter encore une fois si vous parlez des jeunes mots avec les huit dix grands principes les dix grands principes qu'on retrouve par exemple dans l'annexe 1 de notre loi fédérale et notamment me semble-t-il et ça on l'évoquait avec Pierre il y a une dizaine d'années déjà en 2004 lors d'une conférence je me souviens que parmi ces dix grands principes en matière de vie privée les trois, quatre qui me semblent-ils devraient être particulièrement étudiés et notamment dans l'analyse des normes existantes c'est les principes de sécurité de consentement de responsabilité de finalité également il y a eu une thèse d'une docteure ante espagnole à ce sujet là qui devrait être intégrée dans les normes parfois un petit peu techniques que proposent les acteurs les acteurs plus privés question comment ? ? ? ? ? ?